Je m'appelle Laura, je suis bivote à la clinique Sainte-Barbe depuis septembre 2019. Et moi c'est Louise, infirmière à la clinique Sainte-Barbe au Bloch depuis septembre 2018. Je suis bivote à la clinique Sainte-Barbe depuis septembre 2018. Je suis bivote à la clinique Sainte-Barbe depuis septembre 2019. Moi j'ai toujours été passionnée par les instruments, les machines de mon poster pour la chine d'envie. On travaille vraiment en collaboration avec eux. On a un rôle important à jouer pendant l'intervention chirurgitaire. Surtout à la clinique Sainte-Barbe où on peut faire de l'assistance opératoire. Une chose qu'on ne peut pas faire dans tous les établissements. On travaille en bio pour s'adresser à toi. Avec tous nos collègues, c'est une relation différente entre collègues. Avec aussi bien le médecin anesthésiste, le chirurgien, l'infirmière anesthésiste. Et l'autre infirmière de nos collègues opératoires qui est avec nous pendant l'intervention. C'est une grande dynamique. On bouge tout le temps. Ça change tout le temps. Il n'y a pas de spécialité. C'est très intéressant pour ceux qui aiment bouger. On fait tous les jours autre chose. Même parfois dans la même journée, on peut faire plusieurs spécialités. Il y a des avantages aussi qu'on a à la clinique pour faire. La chirurgie OLL maxillofacial, le digestif, de l'hélico, de l'endoscopo interventionnel. Et encore, quand j'en passe, c'est vraiment une chirurgie très variée qu'on peut faire dans la même journée. Qu'est-ce que tu fais ? Assez souvent. J'essaie d'intervertir quand même et de faire un petit mouvement. Qu'est-ce que tu fais ? Loiselle. Oui, loiselle. On est d'accord là-dessus. On fait la chance de go, du coup, de filmer. Il y a des grosses, grosses interventions qui sont hyper intéressantes. Qu'est-ce que tu fais ? Il y a une partie écrite pour la rembourser, etc. Il fallait aussi passer pour un jury. Et c'est une partie formation. Trois jours à l'École du Bode à Camar. À part, le groupe hospitalier Saint-Vincent va financer la formation du Bode, que ce soit les frais de formation, un maintien en salaire, ainsi que les frais de déclassement jusqu'à Colmar. On a un réel rôle à l'agent et un répa juste là en tant que spectateur. On est acteur de l'intervention. On va après l'opération, on va avant et vraiment pendant le gros geste. À l'École du Saint-Vincent, on travaille sur un modèle de teaser. On a des semaines de 4 et de 3 jours en alterné. C'est super. Un jour enregistré la semaine. On attendait plein de trucs. C'était des types qui étaient prolongés de temps en temps. C'est un réel avantage. On a une super équipe. On a vraiment une super équipe. On a vraiment un royau et un cœur qui sont là depuis un certain temps déjà. Donc ils connaissent tout. C'est comme une petite famille en fait. Tout le monde s'entend bien. Que ce soit les petits jeunes, les jeunes arrivés. Régulièrement on va dire, on essaye de faire des petits retourvails à l'extérieur. Et là vous avez l'organisation de soirée. Et là vous avez l'organisation de soirée. Ce qui est chouette à l'École du Saint-Vincent, c'est qu'on est bien pressé. Tout le monde se connaît bien. Il y a vraiment des bons liens d'émanuation. Donc pour moi c'est vraiment un bon point fort. La polyvalence aussi. Chacun fonctionne différemment. Donc il est toujours estimé. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ici sur nos pages Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada